C'est un projet à la fois de longue haleine et ambitieux qui était de proposer au public une histoire visuelle de la Shoah, une histoire visuelle qui dans l'édition française n'existait pas véritablement et qui a été nourrie par des documents parfois inédits, parfois découverts il y a quelques mois seulement et que nous avons voulu proposer aux côtés de documents incontournables, par exemple le protocole de Van Zee qui est ici restitué dans son intégralité. L'idée c'était sans prétendre nullement à l'exhaustivité, essayer de montrer, essayer d'éclairer les différents regards qu'on peut porter sur l'histoire de la Shoah, à la fois avec le regard du bourreau, à la fois avec le regard des victimes, mais aussi en restituant l'engagement des juifs, en particulier dans la résistance face à l'anéantissement. Le fil rouge a été de repartir de la démarche, par exemple, des procureurs au tribunal de Nuremberg, qui était d'appuyer l'accusation sur des documents d'archives, c'est-à-dire sur les traces laissées par les criminels, mais aussi par le témoignage des victimes pour essayer de restituer cette histoire qu'on dit parfois indicible, alors qu'en vérité elle peut être retracée avec des documents souvent inédits, parfois bien connus, qu'il s'agissait de redécouvrir. De redécouvrir qu'il s'agisse des archives, qu'il s'agisse des photographies, qu'il s'agisse aussi des traces laissées dans la presse à l'époque, notamment aux Etats-Unis, ce sont en vérité des documents que nous avons été chercher dans plus d'une vingtaine d'institutions aux quatre coins du monde, avec l'aide d'historien renommé, à la fois des historiens français qui ont contribué à cet ouvrage, comme Johan Chapoutot ou Talbrutmann par exemple, mais aussi des auteurs étrangers, belges, Joel Kotek ou polonais, Piotr Siewinski, le directeur du musée d'Etat d'Auschwitz-Birkenau, qui nous a ouvert par ailleurs largement les archives du musée, y compris en fournissant un certain nombre de documents tout à fait inédits. Donc l'ambition de ce livre, c'était avec humilité, puisqu'il ne s'agissait pas sur les millions de documents existants de prétendre tout dire, tout montrer, mais de proposer à un large public, à la fois certes d'enseignants, un public éclairé, mais aussi dans les familles et touché par cette histoire, qui cherchait un moyen par-delà les connaissances familiales de pouvoir restituer cette histoire, proposer à l'ensemble de ses publics ces quelques 300 documents enrichis, complétés, recontextualisés par les travaux des historiens qui sont parmi les meilleurs spécialistes européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada